La passion avait raison, hashtag, à partager en masse. C'est ce qu'on m'envoie, donc moi je partage en masse. La passion avait raison, oui. 23 janvier 2017. Même si Broly ne fait pas partie de la continuité de l'histoire, les questions peuvent se poser, mais la vraie réponse à tout ça, c'est que le créateur du manga fait ce qu'il veut de ce qu'il a créé. Et même si c'est Jean-Jacques derrière ou Bébert à ma gauche, et bien en fin de compte, quelque part, c'est l'oeuvre Dragon Ball, et on en fait ce qu'on veut de ce qu'on a créé. De ce qu'on a créé, on peut le mettre, on peut faire des clins d'oeil. 9 juillet 2018. Le créateur de Dragon Ball fait ce qu'il a envie de Dragon Ball. D'une chose qui était non canon, il va le rendre canon. Et pourtant, Broly n'était pas canon. Jusqu'à ce qu'on le verra dans le film, qui est un film canon. Mais la logique nous prouve que le créateur fait ce qu'il veut. Donc dire, ça n'existe pas, non, ça existe. La preuve, ça existe. Je suis quelqu'un qui a tort, et qui a raison, à certains moments, comme tout le monde. Moi, je suis pas là pour venir dire, Riles, a raison, etc. Et non, ce n'est pas un message au chef otaku. Je préfère donner les noms, parce que maintenant, comme ça, vous comprendrez. Quand j'ai un message envoyé au chef otaku, je l'enverrai au chef otaku. Quand j'ai un message envoyé à une grande communauté, qui m'était tombée dessus, mais bon, c'est que du manga, mais qui m'était que tombée dessus, quand même ? Non, à l'époque, aujourd'hui, qui viennent d'une manière très très maligne. Ça tourne le dos à tous les trucs, en disant, bah non, mais maintenant, ce n'est plus le même. Mais non, mais non, mais les qui... Mais il est... c'est pas le même, d'accord, mais Toriyama parle lui-même du même à intégrer dans l'oeuvre. Et je vais vous lire ce qu'il dit, bref. Traduction des propos de Akira Toriyama après l'annonce du film nommé Broly. Connaissez-vous Broly ? C'est un Saiyan incroyablement fort qui est seulement apparu dans les anciens animés. Et j'avais dessiné son design. Mais je n'avais pratiquement pas été impliqué avec l'animé à l'époque. Et donc, je l'avais complètement oublié le contenu de l'histoire. Donc en gros, ça veut dire, j'avais oublié le contenu de l'histoire. Du coup, à propos de Broly, j'ai récemment entendu qu'il est encore très populaire. Et pas seulement au Japon, mais aussi à l'étranger. Et mon rédacteur a donc suggéré que Broly apparaisse dans le prochain film. Je suis allé de l'avant, j'ai regardé les films de l'époque. Et j'ai pensé que ça pourrait être assez intéressant si je réajustais certaines choses. Le fait de réajuster certaines choses. Le créateur de Dragon Ball fait ce qu'il veut de Dragon Ball. Mais la vraie réponse à tout ça, c'est que le créateur du manga fait ce qu'il veut de ce qu'il a créé. Et même si c'est Jean-Jacques derrière ou Bébé à main gauche, et bien, en fin de compte, quelque part, c'est l'oeuvre de Dragon Ball. Et on en fait ce qu'on veut de ce qu'on a créé. Dans ce qu'on a créé, on peut le mettre, on peut faire des clins d'oeil. C'est ça ou c'est pas ça pour l'instant ? Je me suis donc mis au travail pour essayer d'élaborer une histoire qui l'intègre dans la série Dragon Ball. Donc on parle bien en disant qu'il l'intègre, on parle bien entendu de qui ? De celui qui n'existe pas. Mais si vous me dites tout ce qu'il n'existe pas, pourquoi il l'intègre ? Non mais là je fais l'idiot, mais je comprends. On le refait, d'accord ? C'est que le créateur du manga fait ce qu'il veut de ce qu'il a créé. Mais c'est aussi ce que je dis ! Je suis désolé, je vous le dis, regardez, je le remets. Fait ce qu'il veut de ce qu'il a créé. Le créateur fait ce qu'il veut de son oeuvre. D'une chose que tu considères qui n'existe pas, il va le rendre existant. Qu'est-ce qu'on va dire après ? J'ai gardé l'image classique du Broly que les fans aiment et j'ai mis à jour sa personnalité pour lui ajouter un nouveau trait et en faire un Broly encore plus fascinant. Le créateur de Dragon Ball fait ce qu'il veut de Dragon Ball. Oui, jusqu'à là, mais attendez ! Bien entendu, vous aurez la chance de voir de terribles combats. Mais vous suivrez aussi les chemins qui ont mené à une rencontre entre Goku, Vegeta et Broly. Elle implique aussi les forces de Freezer et l'histoire des Saiyans qui finissent par avoir une importante connexion. Le contenu de l'histoire s'avère très vaste et dramatique. Voici le tout-puissant Saiyan Broly. Il s'appelle Broly. Qu'on ait changé son slip, sa coupe, on parle du même Broly qu'on va remixer. De la meilleure des manières qu'on puisse l'intégrer. Mais c'est qui ? Dites-le-moi, c'est qui ? Donc, déjà, pour clôturer avec tous ceux qui disent Riles, tu disais quand même que Broly était canon. D'accord, à quel moment ? Trouvez-moi le moment où je dis que Broly était canon. Tout ce qu'on a pu me reprocher dans le passé, et qu'aujourd'hui certains n'ont même pas les mots, on n'arrive même pas à me dire qu'ils ont à me reprocher. Arrêtez d'inventer dans le forcing en disant ça ne peut pas, ça n'existe pas. Alors qu'il y a toujours un moyen pour un créateur de faire ce qu'il a envie de son œuvre. Il trouvera un moment différent pour le mettre, etc. Et ça, c'est pas le chef otaku que je remets en question quand je dis ça. Mais tous les gens qui sont venus derrière en reprochant mes mots quand j'ai pu dire que le créateur fait ce qu'il veut de son œuvre, et qu'il peut ramener quelqu'un comme ça, le même personnage, Broly, le même nom, Broly, la même forme, les mêmes voix. En gros, on va le faire renaître différemment. En gros, on agit un petit peu de la même façon que ce que tout le monde d'entre vous crachait, et soyez honnête avec vous-même, c'est-à-dire Dragon Ball Heroes, les jeux vidéo. Pourquoi avant dans les jeux vidéo, on disait, oui mais bon, c'est que dans les jeux vidéo, Broly, c'est que dans les jeux vidéo, même quand une histoire était différente, ce n'était pas exactement le même que le truc, que l'OAV. Mais on était toujours dans la critique. Dragon Ball Heroes, on se dit, ouais mais bon, Kula qui arrive, Broly va arriver. Mais en fin de compte, quelle est la différence avec ce qu'on est en train de faire là ? À partir d'aujourd'hui, on fait ce qu'on veut, d'un personnage qui n'était pas canon, et je le répète, qui n'était pas canon, j'ai jamais dit Broly est canon, puisque comme vous, je lisais le même manga, et il n'est pas intervenu ni cité. Mais moi, ce que j'essayais d'expliquer, c'est qu'en me posant des questions, en ramenant des gens comme Kale par exemple, ça donne raison. Quand j'avais dit, avec erreur, c'est vrai, le terme miroir, que je voulais dire univers alternatif, qui nous montre clairement aujourd'hui qu'il y a des Namek de chaque côté, qu'il y a des Saiyans de chaque côté, et que toutes les formes existantes d'un côté, existeront de l'autre. Je suis désolé, Kale et sa forme, bah, vont exister désormais de manière canonique, avec le Broly qu'on verra. C'est pas envers les Youtubers, moi, que je parle, moi. Moi, c'est envers vous, envers vous qui vous remplissez d'orgueil en pensant toujours tout savoir. Alors que Toriyama, en deux jours, il vous écrit cinq lignes, et ça y est. Surtout que Toriyama lui-même dit, ce Broly, voilà, c'est Broly qui ramène, c'est pas Jean-Jean. Ça aurait été mieux à mes yeux de ramener un personnage avec un autre nom, qui peut peut-être nous expliquer Kale de l'autre univers, vu que Broly n'est pas canon. Ça aurait été plus propre de faire ça. Mais bon, on a voulu ramener Broly, donc il fait ce qu'il veut. Et on va manger la chose, parce qu'il fait ce qu'il veut de son oeuvre. Il a rendu Broly canon avec, en changeant de l'histoire, en changeant des petites choses. Mais ça reste Broly. Vous faites des histoires pour rien, les gars. Et vous pouvez en faire, parce que si j'avais peur des polémiques et des histoires, je n'aurais pas fait cette vidéo, les amis. Hashtag, la passion avait raison. Eh bien, bien sûr qu'elle avait raison. Allez, allez, tout le monde dans les commentaires, la passion avait raison. Moi aussi, je vais jouer à ce jeu-là. C'est sympa. Au passage, je ne sais pas si c'était le chef lui-même, ou les gens qui ont demandé au chef de m'inviter dans son live. Je serais venu avec plaisir pour discuter dans la paix, la passion, qui avait raison. Mais malheureusement, là, j'ai dû faire la vidéo, etc. Et pourquoi pas un autre jour pour discuter dans la paix ? Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de lézard. On partage la même passion. Peut-être pas le même maillot. Mais voilà, Berthe et toi, ce n'est pas le moment. Donc, c'est tout simplement pour vous dire et vous rappeler que parfois, vous n'êtes pas logique envers vous-même. Parce que vous critiquez en disant « C'est pas possible de faire ça. C'est moche de faire ça. On se moque de Dragon Ball et Rose qui ramènent des personnages qui ne sont pas canons. En disant « Ouais, mais c'est un petit peu n'importe quoi. On ramène qui on veut. » Donc, soyez dans la même optique. Parce que, je suis désolé, à mes yeux, c'est assez similaire dans le sens où le Broly qu'on va avoir là sera Broly. Ça ne va pas être Jean-Jacques. C'est qui ? Appelle-le comment ? Tu vas l'appeler comment ? C'est Broly. Donc, quand on parle de Broly, on parle de Broly. Certes, ça va être un reboot, un autre Broly. Mais pourquoi un autre Broly ? C'est parce qu'on ne peut pas le coller dans l'histoire. Mais Toriyama a dit « Je l'avais complètement oublié, bien sûr, et que je veux l'intégrer. » Donc, en gros, ce Broly-là va être intégré. Pour l'ajuster à l'histoire, c'est là qu'on va ficeler des petites choses pour que ça coïncide. Jusqu'à là, tout le monde, Broly, truc, n'existe pas, machin, truc, c'est pas possible, truc, truc, truc. Prochain film canon se nomme Broly. C'est tout. Voilà, voilà, les gars. Je suis ni oracle, ni obstacle, ni ce que tu veux. Mais n'oubliez pas un truc. C'est que vous n'en savez pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada